Mais que puis-je faire ? Que peut faire mon organisation pour réduire cette empreinte concrètement ? Dans cette vidéo nous allons aborder la conduite du changement en entreprise ou en organisation plus globalement. Je vous parlerai de ma propre expérience en tant que gestionnaire de projet. La conduite du changement peut s'opérer au niveau d'un matériau, d'un changement d'habitude au niveau de la production, de la mise en place du tri au sein d'une entreprise ou d'une démarche géro déchet au bureau. Nous allons voir donc un cas pratique de mise en place du changement au sein d'une entreprise, ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait également. Il y a cinq étapes clés du changement. Il y a la pré-intention, on est conscient qu'il faut modifier quelque chose mais on ne sait pas vraiment quoi. C'est là que j'intervenais pour proposer des projets pour réduire l'impact environnemental d'une entreprise. Ensuite il y a l'intention, donc ça y est on a pris conscience qu'il faut modifier quelque chose, maintenant il faut choisir quoi. Donc on va choisir un projet et le mettre en place au sein de la chaîne de valeur. En troisième point, il y a la préparation. Donc on est parti d'un emballage en polystyrène expansé, donc les petites billes blanches. Ces petites billes blanches très volatiles peuvent se retrouver dans les eaux usées et donc potentiellement dans les cours d'eau et polluer la faune et la flore. Donc on est passé de cet emballage-là à un emballage en polypropylène 100% recyclable. Donc voilà, il fallait commander de nouvelles références, en parler à notre prestataire qui mettait en place ces emballages sur ces lignes de production mais également à la qualité et à l'ensemble des parties prenantes impactées par le changement. Donc le point 4, l'action. Les opérateurs de production connaissaient l'emballage mais ne l'avaient jamais manipulé. Et lors de la première commande, il y a eu une modification de leurs habitudes. Il y a eu un certain mécontentement de voir ce nouvel emballage un peu arriver dans leur façon de faire. Donc j'ai dû rester avec eux en fait pour les aider à mieux manipuler l'emballage. J'ai dû également aider la personne qui mettait les emballages sur palette parce qu'on mettait du coup plus de colis par palette et ça changeait en fait complètement les habitudes. Mais au bout de quelques jours en fait, les opérateurs, de par eux-mêmes, ils ont trouvé des solutions. Ils pouvaient stocker plus d'emballages à un endroit, ils manipulaient des emballages d'avance pour avoir moins de manutention à faire pendant la mise en place du produit à l'intérieur. Et la personne qui palettisait aussi mettait plus d'emballages sur une palette et donc avait moins de manutention à faire avec le Transpalette. Donc il y a eu des gains mais c'est venu des opérateurs. Et là c'est vraiment un exemple classique du changement. On a modifié l'habitude de personnes au sein d'une organisation mais ils n'ont pas été les porteurs du changement. Le problème, c'est de ne pas avoir impliqué en fait les agents de production dès le début du projet. Lorsqu'on conduit le changement, il faut créer un groupe de travail mixte avec l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices qui sont impactés par ce changement. Et donc créer vraiment un groupe de travail qui va leur permettre d'évoquer leur connaissance du terrain, leur expérience, mais également ils vont apporter des solutions et des idées nouvelles. Et c'est eux qui vont en fait être le porteur du changement. Et en fait la cinquième étape du changement c'est le maintien. Et en fait le maintien il est possible si l'ensemble des gens qui ont été impactés par le changement continuent leurs efforts. Et du coup aujourd'hui ces emballages ils sont toujours sur la ligne de production mais c'est pas grâce au chef de projet, c'est pas grâce au directeur de l'entreprise ou encore de la qualité. C'est vraiment grâce aux opérateurs de production qui ont su en fait s'habituer et changer leurs habitudes et donc du coup de maintenir la production à son niveau d'origine. Qu'est-ce qu'on a appris du coup dans cette vidéo ? On a appris que le changement donc c'est un travail de fond, un travail de long terme. Pour la mise en place de projets et de changements en entreprise on va favoriser l'approche participative avec une démarche inclusive. Et donc ensuite quand on met en place le changement dans l'entreprise il faut également montrer les gains que ça produit. Donc il y a des gains économiques, on va pouvoir avoir des gains en termes de coût logistique, on va avoir des gains environnementaux, c'est le but de tout changement en tout cas de gestion de projet environnemental et on va également avoir des coûts sociaux. On l'a vu en fait dans le réemploi et en fait des biens de consommation qui étaient réemployés et réutilisés par d'autres personnes.